Oh, bonjour et bien du sûr ! Benzai Live ! Oh, bordel de merde ! Souvenir ! L'une des premières vidéos qu'on a faites sur Benzai Live et une des premières séries, c'était mercredi, un crédit, où chaque mercredi, j'ai testé un jeu d'arcade avec un seul crédit comme contrainte. Et l'un des jeux auquel on a joué, c'était Meros Live ! Super véhicule ! 0-0-1, Metal Slay, Trademark TM, un jeu de Neo Geo, sorti en salle d'arcade il y a exactement 20 ans. Ce qui est d'ailleurs totalement incroyable, c'est que justement, la Neo Geo, elle existait déjà depuis 5-6 ans. C'était une machine d'arcade, enfin, un système d'arcade, bref, sur lequel on pouvait développer des jeux faramineux, mais faramineux à sa sortie. Et pourtant, la Neo Geo a retrouvé un second souffle, avec toute une série de jeux, tout ce plus impressionnant les uns que l'autre, qui resteront cohérents dans les salles pendant encore 10 ans. Eh bien, c'est tout simplement, on pense forcément aux séries phares de SNK, King of Fighters et Metal Slug. Et donc, King of Fighters 95, gros jeu, et Metal Slug, sorti en 96. Dites-vous bien qu'on est à l'aube de la sortie de la Nintendo 64 au Japon, c'est-à-dire que Mario 64, le jeu du futur qui préfigurera de tout ce qu'on jouera derrière, en termes d'action de plateforme 3D, pendant des années à venir. Mario 64, qui était un des jeux du futur, sur PC, ça se butait déjà à Duke Nukem 3D, un autre jeu du futur, avec une cohérence de l'open world totalement pétée, et on est à quelques mois de la sortie de Quake, qui va absolument révolutionner tout ce qui se passe dans termes de 3D temps réel. C'est juste du délire. Et pourtant, SNK arrive avec ce jeu d'arcade, qui ressemble énormément à un jeu sorti plus tôt qui s'appelle Gun Force 2, mais on en reparlera. Mais en fait, c'est tout ça pour vous dire que Metal Slug, qui est pourtant un jeu de légende, un des jeux les plus populaires de chez SNK, et bien en fait, est sorti à une époque où c'était la grosse hype de tout faire en 3D, et là, c'est presque un jeu, finalement, rétro. C'est parce qu'il reprend les codes de contrat. Un jeu, non pas, c'est le cas Mekonomic. Bref, tout ça pour dire que, en fait, Metal Slug, c'était déjà limite du rétro gaming, en mode, on fait du neuf avec du vieux, etc., etc., plutôt que de proposer, parce que de toute façon, la Neo Geo, elle, son système de puissance est assez limité. Donc, on ne peut pas faire de la 3D sur Neo Geo, simplement, tout simplement. Et pourtant, derrière, ils sortiront une Neo Geo 64, qui sera de la merde, mais bon, bref. Metal Slug, c'est pas SNK ? C'est vrai que c'est développé par NASCA Corporation, mais c'est licencié par SNK ? Enfin, attendez. Bref. Mais oui, le jeu développeur NASCA Corporation, donc des gens qui ont, notamment, bossé sur Gun Force 2. Le principe du jeu, qu'est-ce que c'est ? On fête donc 20 ans d'un jeu qui, enfin, en fait, se jouait déjà comme un jeu qui avait 5 ans plus tard. En fait, c'est un jeu qui, plutôt que de proposer ce à quoi on jouera dans le futur, comme 2064 plus tard, genre, même pas, le même mois, merci que le mot je vous ai emmené arqué. Le mois d'après, eh bien, ou Duke Nukem 3D, il y a 3 mois avant, eh bien, nous propose de sortir juste le Run'n'Gun Ultime, Run'n'Gun, donc, genre, euh, extra populaire, fin 80, début 90, notamment, avec des jeux comme Contra, qu'on connaît chez nous, sous le monde de Prodecteur. Et voilà, et bref, donc, la boucle est bouclée, et, donc là, on va essayer de jouer un Metal Slug avec le pot de réflexe qui nous reste de l'époque où je le finissais en un crédit en difficulté arcade, alors que là, on est en difficulté arcade de base, j'ai rien touché au Deep Switch, donc je n'ai pas spécialement en Verriard, mais bon, il est en difficulté arcade, il faut savoir que Metal Slug est aussi en cartouche sur la version, qui est une version de cartouche, sur arcade du jeu, donc là, on reprend vraiment les bases du rétro gaming du mac lesguisme, mais il est de bon temps de rappeler que Metal Slug donc existe de deux façons, bon, après, il est sorti sur plusieurs consoles, notamment la Saturn et la Playstation 1, mais la version Saturn était plus fidèle, mais la version Playstation 1 était disponible plus largement, et que de toute façon, Metal Slug, vous l'avez beaucoup connu en salle d'arcade, dans les cafés, et sur émulateur, on va pas se... Metal Slug, moi, c'est un jeu que j'ai découvert, en fait, sur lequel je bavais, je bavais sur les tests Neo-Geo, puis après, j'ai vu qu'il y avait une adaptation sur Saturn au Japon qui était parfaite, et à chaque fois, les screenshots, ils me rendaient malade, je me disais, mais ça peut pas bouger, et après, quand j'ai pu voir enfin le jeu en arcade bouger devant ma gueule, j'ai halluciné, ça bouge d'une façon, c'est intemporel, un sprite job comme ça, l'animation est parfaite, le deuxième niveau, il est assez chiant, d'ailleurs, Tout ça pour dire que Metal Slug, moi, c'est un jeu que j'ai découvert, en fait, sur lequel je bavais, je bavais sur les tests Neo-Geo, puis après, j'ai vu qu'il y avait une adaptation sur Saturn au Japon qui était parfaite, et à chaque fois, les screenshots, ils me rendaient malade, je me disais, mais ça peut pas bouger, et après, quand j'ai pu voir enfin le jeu en arcade bouger devant ma gueule, j'ai halluciné, ça bouge d'une façon, c'est intemporel, un sprite job comme ça, l'animation est parfaite, le deuxième niveau est assez chiant, d'ailleurs, et pourtant, du coup, j'y ai joué assez tardigement, et après, j'ai enfin pu le doser à l'infini, quand un pote m'a passé un bon vieux CD d'émulateur, chargé des mules avec des émulateurs en auto-exé, dont Neo Rage X, sur lequel il y avait des jeux Neo Geo, et là, enfin, j'ai pu découvrir moult choses de façon plus ou moins légale, mais nous n'en parlerons pas plus, et bref, donc je reviens sur une anecdote que je n'ai pas finie, parce que c'est vrai qu'on me dit souvent que je ne finis pas mes phrases, ce qui est vrai, mais Metal Slug, la version arcade se trouve encore pour pas cher, c'est-à-dire la vraie carte d'arcade qu'on fout dans une borne équipée d'un slow MVS, donc d'un slow Neo Geo, bref, c'est un petit peu compliqué, mais si vous voulez, la version Neo Geo, la version arcade, c'est une console, en gros, c'est une console, tu achètes des cartouches mais version arcade, et voilà, mais en gros, ça fonctionne comme une console, bref, et du coup, la version de salon vraiment pour le destin au grand public, et ce qui est d'ailleurs c'est assez marrant, c'est que la Neo Geo existait en version console de salon et pas que en salle d'arcade, mais comme c'était des jeux de luxe et ça demandait une puissance de... et des cartouches, en cartouche, ça contenait de la mémoire beaucoup plus que n'importe quoi qui pouvait se faire sur Mega Drive, sur Super NES, etc., bref, ça faisait des cartouches très très chères à produire, à créer, etc., du coup, ça faisait des jeux qui sortaient... ça faisait une console qui coûtait 600 ou 700, en équivalent, je crois, avec l'inflation, ça faisait genre 1000€ la console, 300€ le jeu pour... on va vraiment... on va vraiment faire arrondir les angles. mais non, j'arrondis ça à 1000€ la console, 300€ le jeu, un truc comme ça. Peut-être 500€ la console, 300€ le jeu, 300€ chaque jeu, hein ! Et donc, Metal Slug, aujourd'hui, la vraie cartouche, coûte dans les 10 000 francs... 10 000€, je crois, un truc comme ça. Comment, attends, il coûtait 1500€, mais je crois que maintenant, il coûte 10... euh... Non, attends, il a coûté 10 000 francs... Oh non, je suis mort, putain, quelle chiasse ! Je suis perdu. Le jeu coûte... Le jeu coûte actuellement... Allez voir sur Iber, mais je pense... Enfin, c'est l'un des jeux les plus chers que vous pouvez acheter sur console, de nos jours. Si vous avez une vraie version, le problème, c'est que du coup, il y a énormément de copies, notamment, et surtout, apparemment, sur Paris, il y avait vraiment tout un trafic pour faire des fausses copies de Metal Slug qui buguaient au bout d'un moment, etc. quoi, vendues, bah du coup, vendues 2000 francs, donc, vendues 3000 balles, 300 euros. Il y a quelqu'un, ici, Neo Aquilis, qui dit j'ai payé 1500 francs Samurai Shodan à l'époque. Pour en aller compte, 1500 francs, c'est techniquement 200 euros le jour du passage à l'euro, mais avec l'inflation, en fait, son jeu, il a payé 200 et 300 euros. ça me fait chier d'avoir perdu. Ça me fait chier d'avoir perdu une vie, bordel de merde. Non, non, 259 euros, c'est pas le prix du jeu. C'est 12 000 euros, ça me paraît beaucoup plus cohérent. 250 euros, c'est le premier bide d'ici la fin de la vente, il sera à bide. Et oui, c'est un jeu qui coûte une fortune en version console. C'est pour ça que je vous ordonne de vous procurer les différentes Metal Slug collections qui sont sorties sur toutes les consoles, PSP, PS2, Wii, Steam, bref, maintenant, tous les Metal Slug, vous trouvez les 6 Metal Slug plus l'épisode X et donc un remake du 2 pour une somme modique. Oh putain, alors là, on a bien eu chaud. Et du coup, profitez de cette légende de l'arcade dont on ne sait qu'on ne passera jamais. Mais moi, vous préférez, reste le premier. Le 4 est à 1600 euros sur eBay. Oui, non, mais on parle du premier, là. Le 4, il est sorti peut-être 10 ans plus tard. Et là, il y a eu à chier le 4. Merde. Mais alors ? Mais non, attends. Ah putain de merde. Voilà, ça c'est un niveau typiquement pro-detector qui fait penser d'ailleurs au 3ème niveau pro-detector. C'est le 3ème niveau de Metal Slug. C'est marrant, non ? C'est pas très marrant. C'est pas très marrant, mais c'est là qu'il y a le mini-boss qui me donne des cauchemars et de l'urticaire. Donc... Ah mais non, mais si je me ravance, c'est nul à chier. Oh, j'aurais même pas d'armes. Mais non, mais comment je peux louper ce saut ? Mais enfin, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Oh là là, la pire partie de Metal Slug de ma vie. Donc attention, le demi-boss qui me rend fou. Oh, mais non, mais je suis fou ! Je suis fou, je l'ai... Ah non ! Je l'ai tué sans perdre de vie alors que d'habitude je meurs que là. Je meurs pas avant dans le jeu. Là, je l'ai tué sans mourir. Je suis dégoûté. Oh là là, je suis tellement dégoûté. le shotgun, le shotgun extrêmement satisfaisant en action. Bordel, regardez-moi ça. Bordel, ce jeu a 20 ans. Donc c'est pour ça que c'est bien les petits amis qui font des jeux en pixel art sur Internet, sur Steam en mode genre c'est trop rétro et tout. Regardez-moi ce pixel art authentique des années 90. 96, les mecs ils avaient fini le game. Et maintenant il n'y a même plus d'excuses. Alors, vous avez vu ces petits zooms de personnages. Il faut savoir un truc incroyable qui va vous intéresser j'en suis sûr. La Neo Geo ne gère pas le zoom de façon hardware comme la Super Nintendo. On n'a pas un petit processeur qui fait les zooms sur les sprites. Donc en fait, mais par contre elle a une mémoire folle. Bah oui, parce que les cartouches sont plus grosses que des VHS. Juste comme ça. Bref, et comme les cartouches sont plus grosses que des VHS elles ont énormément de mémoire. Et donc, ça permet des choses notamment attend, c'est en bas pour libérer tous les prisonniers qui me donnent des choses. Non, 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 par contre, c'est une machine en fait qui ne fait que des sprites. Je crois que même le décor en fait il est géré comme un sprite géant, enfin, une embrouille comme ça où genre en fait elle gère que des petits éléments 2D dans tous les sens. Elles vont gérer des midés beaucoup plus que tout ce qui se passe. à l'écran c'est une machine à 2D c'était une brutasse la Rolls Royce des consoles comme on dirait sur Player One bref et donc en fait elle n'a pas le Super Nintendo Zoom parce qu'en effet vous l'avez appris seuls les processeurs Nintendo peuvent produire ce zoom incroyable. Et donc qu'est-ce qui s'est passé de ce qu'on a vu ? Et bien en fait la Neo Geo stockait des sprites géants c'est-à-dire des images vraiment géantes d'une qualité folle mais par contre elle ne peut pas zoomer mais par contre elle peut dézoomer en fait en gros ils peuvent simuler un dézoom en enlevant des pixels en fait. Elle a un système qui enlève des pixels je ne sais plus si c'est de façon random ou si c'est à la main bref qui enlève des pixels oh merde oh non il a tout baisé il a baisé mon truc mais non mais attends il n'est pas mort oh non il explose si si merde bref en fait il y a un système de faux dézooms par bref retrait de pixels je ne sais plus si c'est arbitraire ou pas ou automatisé mais du coup en fait ce que vous voyez ce n'est pas des zooms ce sont des dézooms en fait géants voilà donc c'est pour ça qu'en fait quand la Neo Geo semble zoomer c'est impressionnant parce que du coup le truc quand il est gigantesque il est super net il est super beau et super crisp alors que quand la NES quand la Super NES elle zoom ça fait un gros pixel mais c'est l'effet zoom qui est cool mais là quand la Neo Geo elle zoome ou qu'elle dézoome notamment dans Shop Troopers quand les ennemis ils sautent depuis le premier plan mais en fait ils ont l'air plus dégueulasses une fois petit parce que oui parce que c'est un dézoom en fait c'est le rescale qui est un peu dégueulasse alors on arrive à la mission 4 c'est tellement triste qu'on est perdu un continu alors qu'on a fait le café même si oh non mais voilà mais putain mais je meurs sur des trucs nuls je suis tellement pas digne de Metal Slug oh là là attends là il ne fallait pas exploser ce truc là voilà pour rentrer dans le feu on ramasse le singe le barbu nous donne le Rocket Puncher quand on sera à prier et là on bourre on bourre on bourre tout de notre vie oh ça me fait chier de mourir sur des trucs nuls alors que le jeu c'est bon je le gère oh regardez moi cette animation mon dieu mais c'est c'est divin meurre 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 voilà du verre d'Almer du verre d'Almer je ferme Almer oh là là oui oh putain c'est passé oui c'est passé sans encombre merde 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 lui il est chiant ok c'est bon il serait temps quand même de retravailler un parce que tu vois je serai un streamer sérieux j'aurais travaillé un one credit je vous aurais one credité le jeu vous m'auriez tous foussé et puis du coup voilà ça se serait terminé en main de gauche oh là là oh oui oh là là cette lucidité oh oui oh putain mais c'est putain je me souvenais pas qu'ils étaient aussi coriaces ces trucs en l'air après il y a une petite variation sur Metal Slug suivant les modes de difficulté suivant comment la borne est réglée suivant ses versions japonaises européennes machin d'idule des fois par exemple le zoom tu le vois des fois tu le vois pas merde bah en fait t'es obligé de ramper ah bah non mais j'ai plus de truc ah bah non mais du coup ça va pas le faire du tout ah bah du coup attends je sais plus comment on kamikazait le tank non pourquoi j'ai hésité je fais de la merde oh pourquoi j'ai hésité pourquoi je perds un crédit là le niveau je l'ai daronisé quoi ce boss il est inexistant j'avais le shotgun j'ai fait du caca ah non mais meurt 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 ah je suis triste pour mes skills oui il existe un metal slug GBA ah c'était saut et tir le kamikaze putain j'aurais dû le défoncer je suis pas fier de moi bref les petits trous regardez vous voyez ces décors est-ce que vous les reconnaissez est-ce que vous reconnaissez ces rembarles et ces balcons le premier capron dans le chat il a un bon point benzine ce sera la benzouille du mois alors alors est-ce que vous l'avez est-ce que vous avez déjà vu ce décor dans un live de benzine mais pas sur un metal slug non non mais putain alors là j'ai trouvé le bouton kamikaze putain mais merde je stresse non oui non oui c'est pas dans Mokhtar c'est pas dans Aladin non non je parle vraiment du même sprite de balcon du coup un sprite volé quel jeu euh utilisant des assets volés vont nous jouer voyons voyons qui c'est qu'il a mais oui Haki Potter le Haki Potter Game Boy Color non ah mais merde bordel mais attends ce niveau il est affreux quoi mais oui mais normalement je devrais avoir un tank ici je devrais pas juste être là tout nu je relance tellement toutes les grenades de la f... de la f... de la f... on dirait une énorme beacon cette... ce missile le but 1 c'est de défoncer les trucs et d'avancer de temps en temps tu places un seau qu'est-ce qu'il a mené lui ? les chiens et les chats s'enfuient et il y a le boss qui est donc le cinquième boss de Metal Slug mais aussi le premier boss de Metal Slug X et oui parce que Metal Slug X c'est la fête au recyclage comme quoi déjà à l'époque laissez-moi vous parler donc de cette affaire scandaleuse de Metal Slug X parce que fort du succès de Metal Slug et bien Nazca SNK nous fait du Metal Slug 2 quasiment l'année suivante mais le problème c'est que dans la précipitation le jeu rame comme de la daube y compris en arcade alors du coup tu payes pour jouer un jeu tout ramé du coup c'est un peu frustrant et du coup qu'est-ce qu'on fait ? voilà et le boss je l'ai daronisé putain alors qu'il est censé être plus chaud ce niveau et bien ils ont sorti plutôt que de patcher le jeu parce que c'est possible et bien ils ont juste sorti Metal Slug X l'année d'après en disant oui c'est un remake en fait c'est juste une version qui rame pas avec des véhicules pas passer au bon endroit et des boss un peu intervertis et plus de soldats etc une version un peu hardcore mais en fait c'est juste Metal Slug 2 optimisé quoi et il y a des pigeons qui ont acheté donc pour des deux cartouches qui à l'époque ont dépensé 300 euros pour un jeu puis l'année d'après 300 euros pour plus ou moins le même jeu en version Redux la version Game of the Year quoi en gros alors là je crois par contre que oui c'est très chaud là c'est extrêmement chaud on est au dernier niveau en fait je ne sais pas si je vous l'ai dit je balance un peu au pif mais mes grenades merde merde saligo oh là là oh là là oh là là ah sa mère ah c'est compliqué bordel c'est quoi la quatrième crédit qu'on utilise Ah je suis pas fière de moi Ça rame le boulet de time avant Mad Max Avant Max Payne je veux dire Regardez moi ce boulet de time incroyable Voilà il n'y a plus de boulet de time parce qu'il n'y a plus assez de méchant à l'écran Oh là là oh là là Oh non putain j'ai reculé alors que j'étais bon J'étais bien placé Les mœurs saloperies Voilà le dernier niveau ils n'ont clairement plus rien à foutre Ils relancent tous les ennemis de la terre Là par contre ça va être épique les amis Grands moments de jeu vidéo Plus que le dernier boss qui lui par contre est totalement anecdotique Mais par contre le truc c'est que Metal Slug 2 est plus bon que le 1 Donc là normalement si tu te mets là c'est bon Ok d'accord c'est pas bon Bah du coup c'est peut-être là Non non psy là ça va le faire Non je préfère tester comme ça Non ça va tellement pas le faire Ça rame du cul bordel Ils sont morts Ça n'a pas de sens ce qui se passe Je remonte sur la tourelle et ça rame du cul Oh putain Non c'est bon On remonte dessus Il y a un mec qui arrive Bon l'hélicoptère là Non putain Il est increvable en fait Faut pas rester sur la tourelle c'est un piège Mais non Oh j'ai tenté le diable là Non le mec va vider ses palettes sur moi Je bourre tellement toute ma vie Regardez ça ça ne m'est nulle part Et le temps qui tombe par terre Et je crois que ce temps c'est du bait Oh là là putain qu'est-ce qui m'arrive Mais ça m'a l'air de faire des trucs à moitié stylé à moitié plurie Mais ça c'est comme pour le protector Il va falloir le retaffer Pour le finir bien Allez viens là Donne moi des trucs On met les motos c'est non Alors on a quelques petites freines d'invincibilité Quand on saute de là Oh là là bordel de merde Oh c'est horrible Non c'est compliqué quand même En un crédit Vous avez vu comment c'est à simuler la 3D avec des sprites En un crédit à froid comme ça Pour les 20 ans du jeu Par contre dans ce jeu c'est toujours 20 sur 20 Ce sera toujours 20 sur 20 Même dans 20 ans On met le slug dans 40 ans Je pense qu'il mériterait encore son 20 sur 20 Parce que il n'y a rien à dire Il est parfait Merci VFF pour le sac Mais non bordel il faut mourir un moment Il a combien de PV ce truc ? J'aurais dû sauter et mettre une grenade Oh là là Oh là là Attention le boss le plus nul de la terre C'est comme ça que Metal Slug se termine Sur un boss nul à chier Merci pour le singe Ça me fait très plaisir On est pas trop mal non plus On est quoi à 5-6 crédits De but c'est de vider forcément les machins Les grenades Pour qu'il arrête de le faire chier Et après on a que le flingue C'est quand même compliqué J'aurais bien aimé arriver avec un BFG 9000 Merde mais tu vas te le prendre dans la gueule oui ou non ? Non j'ai sauté quel con Oh j'ai sauté bordel On a perdu une vie contre ce boss Non Oh putain un bout portant Oh merde putain je reperdis Je suis tellement mort les couilles pleines là Oh là là putain je panique je panique Je panique Non on a perdu trop de vie bordel Et là voilà je bourre mes grenades Comme le dernier des enfants gâtés Oh putain ambiance trainer sur Atari ST Oh bordel de chiasse Putain ça me fait chier de perdre tout un continu contre ce mec Alors que j'étais lucide au début quoi Putain c'est ça pour qu'il meure juste après Il va te faire mettre Et bien voilà C'est les 20 ans donc de Metal Slug Merci Selwyn Si le jeu sortait aujourd'hui à 60 pruneaux Je me demande si je le prendais Ouais en soit Il n'y a pas la question à se poser Le jeu est disponible avec les 3 autres Mais s'il n'y avait pas eu Metal Slug avant Oui les gens seraient fous Bon 3 crédits c'était 10 francs Donc là on a mis 30 francs dans la borne Les gens en disent 10 francs à 2 euros Merci Zamblastico Franchement bon On va dire que à froid c'est pas mal Et là Séquence ultime Mais rien que le dégradé derrière C'était un truc de ouf Pour le hardware sur lequel ça tournait Et derrière Chaque Metal Slug N'a fait que repousser totalement la limite De ce que vous pouvez attendre Une IOGO Oh la musique attends Je montre le son pépé Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà Je tenais à préciser La version console a 4 crédits Je n'ai le jeu en 4 crédits Cette cascade Cette cascade ça devrait même pas exister du pixel art aussi beau quoi Dans le fond on a jamais vu ça Donc chers amis Pixel artistes de l'an 2005 S'il vous plaît La prochaine fois que vous faites un personnage Ou c'est un coton tige Rappelez vous Qu'on peut faire mieux C'est là Il ne veut pas dire minimalisme Ça peut être un truc de oufusse Le Metal Slug avec les aliens C'est le 3ème Je suis sûr qu'avec une petite semaine d'entraînement Le jeu je le one credit Genre Comme ça Sous-titres par Jérémy Diaz